Bonjour, Xavier de MyFreeCyx, cette fois on va vous présenter le pack ViviNova. Donc le pack est toujours sous la même forme. Donc vous avez les deux batteries, le chargeur secteur et le chargeur USB. Donc toujours la même chose au niveau des batteries. Appuyez 5 fois pour débloquer. Donc là ensuite, hop, voilà, elle est active. Donc vous appuyez en même temps que vous vapotez. Et 5 fois pour la rebloquer. Tout simplement si vous l'avez dans la poche, voilà, pour éviter que la batterie se décharge. Et puis qu'elle alimente pour rien votre cliromiseur. Au niveau du ViviNova, le pack se présente sous cette forme. Donc vous avez le cliromiseur réservoir ici, avec une résistance de 2,4 Ohm qui est déjà montée. Et vous avez deux résistances de rechange. Une 2,8 et une 1,8 Ohm. Alors au niveau des résistances, Donc on a des Ohm, des valeurs de résistance différentes. Tout simplement, alors, plus vous allez descendre dans la résistance, donc 1,8, plus le Hit sera fort. Alors, il y a un compromis, je dirais, Hit, rendu des saveurs, qui est à l'appréciation de chacun. Le 2,4 Ohm est quand même un bon compromis entre Hit et rendu des saveurs. Après, c'est vraiment une histoire de goût. Donc avec ces trois résistances, vous allez pouvoir, en fait, vous-même voir ce qui vous convient le mieux. Au niveau du Stardust, je l'avais déjà pré-rempli. Donc, vous avez une graduation ici. Donc vous pouvez mettre à peu près 3,5 ml. L'avantage, c'est que l'espace entre les remplissages est d'autant plus important par rapport, par exemple, à un cléromiseur Stardust. Où on est sur du 1,6 ml. Donc là, vous mettez à peu près 2 ml de plus. Donc, voilà, c'est quand même appréciable. Au niveau du remplissage, c'est simple. Vous dévissez simplement le cap du haut. Vous voyez comment ça se présente. Vous faites glisser le liquide ici, contre la paroi. Vous remettez, vous revissez, hop, le cap du haut. Et vous attendez toujours bien 4 minutes à peu près au niveau du cléromiseur, le temps que les mèches se soient bien imbibées. Vous vissez sur votre batterie. Hop, on l'allume. Volume de vapeur assez important. Donc là, on est sur 2,4 ohms. On a rendu des saveurs très correctes. Vous pouvez également adapter un adaptateur cône ici pour simplement l'esthétisme de la cigarette électronique. Ce sera beaucoup plus esthétique et ça va vous cacher le pas de vis. Voilà. Écoutez, si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail ou à nous appeler. A bientôt.